bonjour mes petits financiers au café j'espère que vous allez bien aujourd'hui il s'agit d'un haul, une fois de plus un haul petit budget parce que j'ai eu l'occasion de retourner chez NYX les premiers produits que j'avais pris m'avaient tellement plu que je me suis dit qu'il fallait absolument que je retourne là bas et puis donc j'ai fait aussi des petites trouvailles donc au monoprix donc je vais vous montrer tout ça puisque je vous parle de monoprix, je vais commencer tout de suite j'ai trouvé donc un masque peeling pour les pieds alors je sais c'est pas très glamour mais je trouve que comme on arrive au beau jour on va commencer donc à mettre des sandales etc donc autant avoir les pieds parfaits donc je vous avoue que celui-ci je n'ai pas encore essayé monoprix a maintenant reçu toute une gamme de produits, enfin surtout des masques pour le visage j'ai un peu de maquillage si je me souviens bien donc ce masque aussi de comment dire de produits coréens des produits coréens donc là alors je vous avoue que au niveau de la de la marque j'ai un peu de de mal je ne sais pas du tout je ne sais pas quelle est cette marque à vrai dire c'est pas c'est pas tellement clair en tout cas voilà le le produit c'est écrit en anglais fruit enrichi peeling foot mask donc a priori donc c'est un c'est un masque pour les pieds qui est enrichi donc aux fruits c'est bien noté donc made in Korea c'est fabriqué donc en Corée je me souviens avoir vu donc alors je ne sais plus sur quelle sur quelle chaîne youtube une blogueuse ou canadienne ou américaine avait essayé ce type de produit alors elle n'avait pas dû voir ce qui était noté sur l'emballage parce qu'effectivement il ne faut pas être étonné vous laissez donc poser le produit pendant je crois une heure ou une heure et demie et on ne voit pas l'effet tout de suite c'est au bout enfin là c'est bien noté que le processus de peeling va commencer donc à se faire au bout de 4 à 6 jours donc a priori il ne faut pas être étonné je vous en reparle dès que je l'ai essayé et là pour le coup il n'y a qu'une utilisation dans ce pack voilà ensuite je vais continuer donc avec le monoprix je n'ai pas pu m'empêcher de racheter donc un nouveau shampoing petit marseillais fraîcheur détox feuille de verveine et de thé puisque donc je le trouve super je sais très bien que je vais vite l'utiliser donc il me faudra une seconde bouteille pareil un lait pour le corps que vous savez que j'affectionne tout particulièrement c'est le lait pour deux corps bergamote poire de chez Cores donc je ne peux pas rester là je suis en train d'en utiliser un autre mais je ne peux pas rester sans on va dire backup donc le voilà donc ça c'est au monoprix ah oui au monoprix j'ai vu donc qu'il distribuait la marque du docteur Paopo donc sur les chaînes youtube anglo-saxonnes elle ne jure que par cette espèce de brillant alors c'est un brillant que vous pouvez mettre a priori au niveau des paupières sur les joues et sur les lèvres bien entendu c'est à base de comment dire de enfin d'une attendez c'est de la papaye c'est à base de papaye fermentée donc vous avez un tube jaune un tube rouge et un tube orange et c'est juste que le produit est très très légèrement teinté si je vous le montre voilà ce que ça donne mais lorsqu'on le met sur la main vous voyez bon ça paraît vraiment très teinté mais quand on l'estompe regardez voilà c'est plutôt discret donc que ce soit mis sur les lèvres ou sur les joues ça reste quand même très 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 discret voilà je l'ai déjà mis donc sur les lèvres j'ai trouvé que c'était un produit effectivement assez hydratant donc on peut l'avoir dans son sac à main c'est assez pratique et comme c'est pas trop teinté on peut quand même facilement le remettre sans miroir voilà ensuite aussi au monoprix je suis très très contente puisque donc ils avaient enfin reçu les nouveaux donc rouges à lèvres rouges à lèvres pardon baume de chez Revlon dedans ils contiennent de l'acide hyaluronique alors ce que j'ai trouvé très joli c'est qu'ils sont assez brillants voilà ce sont pas des rouges à lèvres mat je sais pas si vous vous souvenez donc de leur baume colorée qui était presque des rouges à lèvres donc dans leur format classique un peu carré que j'aimais vraiment beaucoup donc ils ont arrêté ce produit là et donc ils l'ont remplacé par celui-ci donc c'est vrai que c'est assez pratique le tube est assez long et plus fin donc assez facile dans le sac à main une petite odeur ou si je m'en vais sur le nez ça va pas aller une petite odeur bon pas désagréable là j'ai pris le numéro 760 qui est un très beau classique rose avec une pointe un peu de enfin un vieux rose avec quand même une petite pointe de mauve vous savez que ça ce sont des couleurs que j'affectionne particulièrement et puis j'ai pris un très joli rouge qui est le 745 je pense m'acheter aussi un qui est plutôt prune qui tire légèrement vers enfin le violet prune qui est très très beau vous avez donc un nude voilà le rouge un très beau rouge classique voilà donc ça je suis très très contente et en plus de ça je crois que jusqu'à on va dire première quinzaine d'avril au monoprix il y a moins 30% donc sur ceux là donc c'est plutôt intéressant voilà c'est tout pour le monoprix ensuite je suis passée donc rapidement chez Yves Rocher d'une part j'ai craqué donc pour ce gel douche qui est donc dans la gamme je sais pas comment il l'appelle cette gamme qui est donc point vert celle-ci j'ai pris amande fleur d'oranger alors à vrai dire je l'ai pris parce que j'ai senti l'odeur du comment dire de l'eau de toilette qui est très agréable je pense que je me la prendrai très prochainement mais j'étais pas encore prête à la prendre donc du coup je me suis dit je vais faire je vais tenter un compromis et je vais prendre le gel douche ça sent vraiment très bon juste de prime abord ça sent effectivement l'amande et puis après on sent la légèreté et le côté très légèrement acidulé de la fleur d'oranger je pense que ça ça va être une odeur qui va bien me plaire et puis j'ai repris une ombre à paupières un fard à paupières qui est le 64 qui est mat c'est fig mat que je vais vous montrer tout de suite je l'ai trouvé vraiment très joli alors c'est vrai que comme ça il peut paraître un peu gris mais quand on le met effectivement il y a bien ce reflet pardon un peu prune prune violet enfin c'est un gris on va dire prune violet allez voilà que je trouve très très joli je l'ai mis l'autre jour j'avais juste fait une espèce de petit j'avais fait une j'avais fait enfin j'avais une base qui était beige rosé mat très légère sur toute la paupière et celui-ci je l'avais mis en rat de cil et un tout petit peu au dessus ça faisait vraiment très joli j'ai eu pas mal de compliments et c'était un maquillage super facile à faire pour aller travailler c'était parfait voilà terminé donc pour le monoprix ensuite je suis passée avant de passer donc au produit NYX je vais vous montrer aussi les produits pas trop chers que j'ai trouvé chez Sephora premier produit donc j'ai pris une palette slick qui est donc la All Night Long j'ai trouvé les couleurs vraiment très belles au départ je me suis dit mais écoute t'as déjà des teintes comme ça alors c'est vrai je vais pas le nier en revanche j'ai craqué enfin moi cette palette m'a fait craquer pour cette couleur-ci attendez que je vous la montre voilà c'est celle-ci ici d'ailleurs qui s'appelle Cosmopolitan alors c'est marrant parce que vous avez toujours donc une espèce de petit de petit encart transparent avec les noms et il s'agit donc de la comment dire alors là il s'agit de boissons vous avez le Bellini le Negroni le Martini le Prosecco qui est Royal Mimosa Manhattan Daikiri Cosmopolitan Mai Tai Spritz et Champagne donc que des cocktails ou des boissons alcoolisées là en l'occurrence avec cette palette donc vous pouvez la consommer sans modération c'est l'avantage ah 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 voilà donc oui ce qui m'a fait craquer c'est cette teinte là qui est un magnifique or rose mais j'ai trouvé assez profond ça change un peu j'ai des or rose mais qui sont pas aussi jolis que celui-ci franchement je l'ai vraiment oups je sais pas si je m'y prends bien voilà je l'aime vraiment beaucoup alors il y a d'autres teintes très jolies vous avez quand même quelques mattes il y en a pas des masses il y en a un deux je crois que c'est à peu près tout c'est à dire ce beige ici et ce bras moyen ici donc c'est parfait pour servir de transition ou pour accentuer en tout cas le creux de l'oeil mais vraiment toutes les autres teintes sont très très jolies regardez celle-ci elle est sublime une espèce de de bronze un peu qui tourne légèrement vers les marrons froids je trouve ça vraiment très joli donc voilà j'ai craqué pour cette palette puis c'est vrai que je crois qu'elles font 10,90 ou 10,5 euh non pardon 12,90 je crois ou 12,50 je sais plus et donc je trouve que le prix est vraiment correct pour la qualité des produits faites juste attention lorsque vous prenez votre palette c'est de vérifier qu'elle n'est pas cassée à l'intérieur parce que comme en vérité ce sont des pigments pressés euh c'est beaucoup plus fragile je trouve que euh des fards à paupières classiques ensuite chez Sephora donc là j'ai acheté des produits donc pour les lèvres et ce sont donc que des produits euh de la marque Sephora j'ai voulu donc recraquer pour un rouge à lèvres donc mat je sais plus comment ils appellent ça c'est un transfert ou je ne sais quoi euh j'ai pris donc cette espèce de 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 mauve de mauve un peu grisé alors je vous mettrai bien sûr les références sur le blog ainsi que le lien pour pour les trouver mais euh j'ai particulièrement aimé alors c'est vrai que c'est une teinte vraiment froide c'est vraiment grisé euh je suis pas enfin c'est peut-être pas la couleur idéale avec le printemps mais bon je l'ai trouvé tellement joli et en plus de ça je pense que pour sortir ça peut être pas mal ensuite toujours donc pour les lèvres et un produit Sephora ils ont reformulé donc l'encre à lèvres euh j'ai pris le numéro 10 je crois oui c'est ça euh alors écoutez question tenue c'est vraiment du long tenue euh d'ailleurs je vais la mettre sur la main mais je vais encore mettre deux jours avant que ça parte voilà une couleur euh assez flashy mais elle tient vraiment bien et je crois qu'ils ont dû changer euh les embouts mousses d'ailleurs il est beaucoup plus plat euh et plus plus souple voilà donc ça c'était l'encre à lèvres j'ai pris aussi donc ce qu'ils appellent un flash jumbo donc leur crayon à lèvres alors j'ai euh la conseillère Benefit euh enfin en tout cas la personne qui me fait les sourcils donc chez chez Benefit donc au Sephora de Madeleine me disait que euh ils étaient quasi identiques en termes de texture au Nars donc je vais quand même tester parce que j'ai un Nars euh les Velvettes donc les rouges à lèvres mat et je vais quand même tester donc là j'ai pris une couleur pareille classique c'est vraiment un rouge alors c'est un rouge assez bleuté donc il est ici il est aussi très joli je trouve que c'est très chic moi j'aime bien essayer des couleurs avec lesquelles je me sens assez en confort donc vous voyez un rouge on ne peut pas se tromper moi c'est les enfin les couleurs que j'aime c'est particulièrement les roses les vieux roses les roses bleues les roses bref donc je prends toujours des couleurs de ce type pour être sûre de ne pas me tromper donc il s'agit du numéro 4 Instant Red euh je crois que pour le Sephora c'est terminé donc maintenant je vais passer donc au produit NYX et je suis hyper contente parce que une fois de plus j'ai trouvé des produits qui me plaisaient donc sans plus attendre on en parle tout de suite donc les produits NYX chose que je ne savais pas c'est que ça a été racheté par le groupe L'Oréal ce qui explique ce qui explique pardon peut-être que maintenant on trouve des boutiques enfin des boutiques s'ouvrent au fur et à mesure j'ai vu qu'il y en avait une je crois euh oui qui s'ouvrait à Lyon c'est sûr donc euh c'est vraiment parfait parce que je trouve que alors c'est vrai que là monoprix faisait à nouveau la publicité comme quoi donc il allait distribuer la marque NYX dans certains de ses dans certains de ses points de vente mais bon il ne s'agit pas de tous les points de vente donc pour être sûr vous avez donc le site internet le site internet pardon nyxcosmetic.fr je crois enfin de toute façon je vous mettrai les références sur le blog et puis vous avez les boutiques donc je suis retournée à Beaugrenelle et j'en suis ravie vous vous souvenez la dernière fois j'ai acheté donc le Total Control donc ce nouveau fond de teint extrêmement fluide qui donc se propose avec une pipette donc j'avais pris une couleur qui était légèrement trop foncée pour maintenant mais qui sera parfaite dès qu'il va commencer à faire beau donc j'en ai pris une plus claire qui pour le coup je trouvais légèrement trop claire pour ma peau mais ça reste dans ma tonalité donc là j'ai pris la couleur numéro 6 vanille et donc ce que j'ai fait c'est que je les ai mélangées et c'est impeccable j'ai eu un fond de teint avec la couleur idéale et puis ce qui est bien c'est que c'est vous qui réglez la couvrance vous pouvez aller d'une couvrance légère à une couvrance moyenne voilà moi je vous le redis moi pour moi c'est enfin avec ce produit faire une couvrance parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pigments dedans certes mais je ne trouve pas que ça puisse faire quelque chose de une totale une totale totale couvrance j'en doute mais en tout cas je le trouve vraiment génial ensuite j'ai repris une poudre no filter enfin hashtag no filter parce que l'autre aussi enfin l'autre je peux je peux la mettre mais j'ai trouvé donc une plus claire voilà qui est superbe alors c'est vrai je vous avais dit en texture je sais qu'elle me fait penser un petit peu à la comment dire à la mac à la mineralize skin finish natural mais c'est vrai que la mineralize voilà elle est ici ici elle est vraiment superbe et donc ça je vous disais c'est une poudre de finition c'est pas une poudre pour matifier voilà pour terminer avec le teint et j'ai voulu donc essayer ce qu'ils appellent leur fond de teint en poudre qui s'appelle si je ne m'abuse stay matte but no flat donc resté matte mais pas plat donc pareil il y a beaucoup de choix dans les teintes donc ça je trouve ça plutôt pas mal je pense que tout à chacun enfin tout à chacune peut trouver donc la couleur qui correspond à son teint donc voilà il s'agit donc d'un boîtier classique avec à l'intérieur une éponge une houppette en tout cas en latex donc voilà pour moi la couleur elle est peut-être un petit peu juste juste claire mais enfin bon je pense que maintenant ça va enfin je vais pouvoir la mettre voilà alors ce que j'ai aimé c'est que au niveau de la texture la poudre est extrêmement fine elle a une plutôt une bonne couvrance je sais que j'adore ma Smashbox ma poudre enfin mon fond de teint poudre chez Smashbox qui est extra celle-ci est vraiment pas mal et j'ai remarqué donc qu'elle avait un très très léger je sais pas si on va le voir là mais effectivement je comprends pourquoi ils disent c'était mat but no flat c'est à dire que dedans vous avez je sais pas comme des petites particules c'est pas des paillettes pas du tout mais vous avez je dirais une espèce de petit je sais pas si vous le voyez là mais il y a une espèce de ce sont pas des nacres mais en tout cas c'est pas une poudre qui est donc complètement mat et comment dire ça fait pas plâtre du tout ça donne beaucoup de lumière au visage franchement je la trouve vraiment bien ensuite pour les yeux je vais passer donc à une palette ils ont différentes palettes une genre bold où vous avez des couleurs assez flashy vert, jaune, orange etc vous avez donc la palette avec les teintes plutôt neutres chaudes et moi j'ai pris la ils ont aussi je crois la smoky il me semble et moi j'ai pris les neutres froids comme vous pouvez l'imaginer donc c'est la numéro 02 alors il n'y a pas de miroir dessus mais alors voilà la merveille donc des teintes bien entendu froides comme j'aime je crache pas sur les couleurs chaudes non plus loin de là mais c'est vrai que j'aime beaucoup les teintes froides alors au niveau de la qualité des fards elle est je dirais légèrement inégale il y a des fards qui tiennent mieux que d'autres et en tout cas des fards qui sont plus comment dire plus pigmentés que d'autres mais bon pour 17,90 vous voyez je trouve que ça vaut plutôt le coup donc ma couleur préférée enfin une de mes couleurs préférées c'est celle-ci donc qui est une espèce de rose un peu légèrement grisé que j'aime beaucoup bon ça c'est pour moi c'est classique vous avez donc une espèce de de bleu russe que j'ai trouvé très joli et qui est presque bien plus facile à travailler que les mac enfin que le mac qui doit être russian blue ou blue de prus je sais plus je sais pas si vous le voyez mais elle est sublime je trouve cette couleur vous avez donc l'avantage dans cette palette c'est que vous avez des mattes vous n'avez pratiquement pas c'est pas c'est pas des fards à paillettes ça sera plutôt des fards légèrement nacrés métallisés mais enfin très très peu il y a une couleur aussi qui est très très jolie qui pourrait de loin faire penser à la couleur club de chez de chez mac qui est vraiment aussi très très joli le fard est pas mal il est bien pigmenté mais lorsqu'on le pose je trouve que la dominante est plus brun enfin la dominante est plus brun que vert mais en tout cas voilà c'est un fard qui est très très joli vous avez une espèce de prune très foncée voilà qui peut remplacer facilement un noir si je vous montre ça comme ça enfin de loin on dirait presque un noir et c'est un prune très très foncé un prune froid très très joli aussi là pour le coup il est bien pigmenté le bleu aussi d'ailleurs regardez quand j'enlève le pardon quand j'enlève le produit ops pardon quand j'enlève le produit il reste quand même pas mal de pigments donc voilà ça c'était donc la la palette de fards à paupières et pour terminer donc des produits pour les lèvres trois crayons contour des lèvres deux dans la même gamme donc les classiques alors c'est 2,90 le crayon je trouve que c'est plutôt pas mal 3,90 pour ce qu'ils appellent donc le suède c'est à dire donc ça va être un contour des lèvres mat et donc ça va aller avec entre autres aussi bien donc leur rouge à lèvres mat que ceux qui c'est liquid lipstick lingerie comme ils appellent donc là moi j'ai pris une couleur assez flashy qui est donc la numéro 8 pink lost un très très beau rose fuchsia que j'ai déjà porté d'ailleurs et qui est magnifique en crayon classique j'ai pris donc une teinte un petit peu neutre mais qui a une petite pointe de brun plus que de rose c'est le numéro 860 qui s'appelle neutre clin d'oeil ou picaboo neutral qui est très très joli aussi classique mais joli et la dernière couleur qui m'a vraiment fait craquer qui est la 836 qui est en fleurs ou bloom j'ai trouvé cette couleur vraiment magnifique parce que c'est un rose mais avec une pointe de violet qui est très très joli et qui s'accordera pas mal avec mes rouges à lèvres et pour terminer un rouge à lèvres sur lequel j'ai craqué j'ai pas voulu prendre un mat donc c'est plutôt un satiné je trouve légèrement brillant c'est à dire que ça va pas être un opaque vraiment il s'agit donc des rouges à lèvres alors eux c'est dans la gamme des couleurs ultra amusantes pour les lèvres donc je connaissais pas je connaissais pas trop c'est un rouge à lèvres ouais très crémeux donc c'est le 505A un rose un peu fuchsia mais avec des reflets bleutés tout comme j'aime voilà je sais pas si vous voyez bien voilà il est super donc voilà les filles alors ce rouge à lèvres je crois même pas qu'il est enfin il doit être même pas à 5,90 4,90 ou 5,90 je trouve que les prix sont quand même hyper honnêtes voilà les filles donc c'était mon haul plutôt petit budget j'espère qu'il vous aura plu j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir de nouveaux produits sur ce je vous dis en tout cas à très bientôt j'espère que tout va bien pour vous et puis je vous fais plein de bisous salut mes chéris merci merci merci